Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est tout Rope, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui c'est Rapport de Bataille Age of Sigmar version 2, en présence de Christophe qui va prendre en main la phalange de Nurgle. Salut ! Et tu vas affronter notre ami Guillaume qui lui, bouclier et hache à la main, va prendre en main le Battletom Fire Slayer. C'est parti les amis ! On se retrouve donc pour la présentation de l'armée Nurgle, issue du Battletom Maggot King of Nurgle. Christophe, c'est toi le Seigneur de Guerre qui prendra en main cette liste, je te laisse la présenter. Alors la liste contient un bataillon, Taliban of Nurgle, qui comprend toutes les unités de l'armée. Il va permettre de régénérer une blessure allouée sur les personnages, mais également de relever des 3 plagues bearers à chaque phase des héros de l'armée. Le bataillon permet également de lever un point de contagion par tour en plus, et il permettra surtout d'avoir une seule pose, ce qui donnera dans de nombreux cas le choix du premier tour. Donc parmi les unités du bataillon, il y a un Great Unclean One avec sa cloche. La cloche permet de donner un bonus de 3 de mouvement aux unités qui seront à 7 pas de lui, et son épée qui permettra de taper. Il possède également des sorts, dont un qui lui permettra de repositionner la route Nurgle, qui est la petite d'allégeance de l'armée. Un trait de commandement qui lui permettra de l'avancer ou de le reculer de 1 une fois par partie, qui sera réellement utile lors du premier tour. Et un sort qui permettra de soustraire 1 au jet de touche d'une unité ennemie afin de protéger les plagues bearers. Ok, donc ça c'est pour le gros papa avec sa cloche, il y a un autre choix de QG qui est le Pogsbringer, qui est là parce qu'il y a malheureusement un nombre de choix minimum dans le bataillon, donc il sera là pour lancer un sort qui permet de diviser par 2 les moves et les jets de charge des ennemis jusqu'à la prochaine phase des héros. Ouais, ça c'est intéressant. Ok, ensuite on va avoir le cœur de cette armée, la phalange de Nurgle, la fameuse. Vas-y, je te laisse nous expliquer en quoi ça consiste. Alors ce sont 30 plagues bearers en 4 unités, enfin sur 4 unités. Chacun a une attaque en 4+, 3+, 100 rounds, a une sauvegarde à 5, un mouvement de 4 et une brèverie de 10. Et surtout, comme ce sont des Némons de Nurgle, ils ont une sauvegarde qui leur permet d'annuler une blessure reçue, qu'elle soit mortelle ou normale, sur un 5+. Donc à O.S. ce sera une deuxième sauvegarde qui leur permettra de se protéger. Le champion possède une attaque de plus. Le porticone, donc celui qui a la bannière, permet de relancer... Permet, pardon, sur un 1 non modifié, d'avoir aucune unité qui fuit et à la place de remettre des 6 figurines dans l'unité. Donc ça lui permet de réussir automatiquement les tests de déroute sur un 1 et de relever des figurines. Et le flûtiste, donc le musicien de l'unité... Le mec à la flûte, quoi ! Voilà, il permet de faire relancer les 1 sur les tests de déroute ennemis. Ok, donc clairement une armée qui est très tanky et populeuse, puisqu'on a 120 plaques beerer. C'est ça, d'autant plus que dès qu'ils sont plus de 20, ils retireront 2 OG de touche au tir ennemi et 1 OG de touche au corps à corps ennemi. Ok, donc une armée qui est aussi là pour se poser sur les objectifs et tanker l'adversaire. En termes de statistiques au niveau du corps à corps, est-ce qu'ils font mal et comment ils se débrouillent ? Alors en termes de corps à corps, ils sont là pour encaisser et ne font pas extrêmement mal. A moins d'avoir une unité qui n'encaisse pas du tout en face, qui n'a aucune sauvegarde, parce qu'ils ont une seule attaque par figurine. Et surtout, ils ont un socle de 32 mm, ce qui leur permet de ne pas avoir un grand nombre d'attaques au corps à corps. Est-ce que tu peux nous parler de ce petit arbre qu'on voit ici ? Alors ce petit arbre est fourni par l'allégeance de Nurgle. Il est fourni gratuitement pour le premier. Il permet d'être posé sur la table et les unités de Nurgle qui seront à une certaine distance autour pourront courir et charger lors de ce tour. Ok, donc il vient donner de la mobilité à l'armée. C'est ça. Sachant que l'allégeance de l'armée permet d'en invoquer avec des points de contagion qui seront générés à chaque tour. Ok. On se retrouve avec Guillaume pour la présentation de l'armée issue du Battletomb Fire Slayer. Guillaume, la parole est à toi. Bah alors du coup, en fait, toute la liste d'armée est articulée autour d'un bataillon, le Warrior King Band, qui va donner plusieurs bonus, mais qui surtout diminue le nombre de poses. On commence tout de suite avec le général, donc le Runson sur Magma Drott. On l'équipe d'une javeline parce que généralement on va le laisser derrière, donc ça va lui permettre de quand même faire quelque chose. Et, bah, accessoirement, il a surtout l'aptitude de, le trait de commandement qui va lui permettre d'immuniser au Battleshocks les troupes entièrement à 12 pas de lui. Ainsi qu'un artefact qui va lui permettre d'augmenter l'aptitude de commandement qu'il utilise, ce qui va fiabiliser les charges des unités autour de lui. Le reste du bataillon, bah c'est très simple en fait, c'est 3x30 vu le kit, tous équipés pareil parce qu'on aime le spam. Les 3x30 sont équipés de boucliers et de piques pour augmenter le rend, mais surtout pour pouvoir augmenter leur armure et, accessoirement, pouvoir lancer leur bouclier sur l'ennemi quand ils vont charger. Ok. Du coup, les 30 vu le kit, en fait, vont être équipés d'un bouclier et d'une pique. La pique va leur permettre d'avoir du rend. On va voir avec la Legend Fire Sleer que ça va leur être bien utile. Les boucliers d'augmenter leur sauvegarde d'armure, mais aussi de les jeter joyeusement à la tête de l'ennemi. Ça va être bien utile pour le reste de la partie également. Le tout toujours en charge. C'est toujours ça qui est le plus intéressant. C'est ça qui va leur donner le mouvement parce que sinon, en fait, c'est vraiment là pour tanker. C'est uniquement là pour tanker, mais avec tout le reste de l'armée, c'est vraiment pensé pour pouvoir choper des objectifs avec du bon mouvement. Ensuite, on a des personnages adhex. Alors, on a du coup le Battlesmith, là, que vous voyez en gros plan. Le Battlesmith, en fait, est là pour relancer les sauvegardes d'armure des unités à 8 pas autour de lui. Et honnêtement, c'est ça qui rend les Fire Slayer ultra tanky et que ce que tout le monde déteste. Derrière, vous avez deux personnages qui vont permettre de faib, en fait, deux unités. Donc, normalement, ça va être deux unités de 30 vulkits. Mais des fois, pour essayer de diminuer le nombre de poses, ça peut arriver qu'ils se faib tous les deux entre eux. Et encore derrière, vous avez un Runesmither sur Magmadrot qui, lui, va permettre de donner à toute l'armée une relance de G pour blesser à toutes les unités à 10 pas autour de lui. Ce que feront ensuite tous les Runesmithers, mais ce sera pour plus tard dans la partie. Donc, une armée, comme tu l'as dit, très tanky, qui résiste bien. Et en plus, avec la projection de tes deux personnages, qui a de la mobilité. Exactement. Entre la FEP et les relances de charge, ou en tout cas les bonus de charge de tous les vulkits, ça permet franchement d'aller très très vite sur l'ennemi, malgré le mouvement de 4D. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 On va le prendre fièrement et le bloquer chez lui Eh bien c'est parti, ce sont donc les Fire Slayers de Guillaume qui entameront la partie Musique de générique Musique de générique Bien, 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 on se retrouve à la fin du premier tour de notre joueur Fire Slayer en la présence de Guillaume. Tu as balancé une bonne avoinée de Vulkit et puis quelques crachats de Magmadrot aussi. Au passage, est-ce que tu peux nous expliquer, nous détailler un petit peu ce que tu as fait sur ton tour 1, phase de héros, mouvement, tir et charge ? Bah, 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 bah Tu as envoyé dans la face sur ta face de charge. En face de tir, tu as envoyé tes haches dans la gueule de ses premières lignes de plagues. Et bien évidemment, tu as réussi tes deux charges. Tu n'as même pas eu besoin des relances, mais les relances auraient bien stabilisé le G. Tu as impacté, comme tu l'as dit, les premières lignes de phalange, ce qui le bloque clairement dans sa zone. Tu avais des objectifs mailstorm que tu as tirés. Est-ce que tu peux me rappeler ce que tu as tiré ? Du coup, on a tiré tueur exalté et ça a été rempli. On a pu tuer une figurine dans trois unités différentes. Donc, on l'a validé dès le premier tour. Je trouve cet objectif super sympa. Donc, tu devais tuer trois figurines dans trois unités différentes. L'inconvénient, c'est que du coup, on lui a offert son tueur puissant qui est juste en dessous et qui lui permettait, en tuant une figurine dans deux de mes unités, de scorer un point aussi. Et tu as tiré quoi comme deuxième objectif ? Pas encore, ce sera à mon tour. Mon deuxième objectif, du coup, c'était de détruire une unité ennemie dont la dernière figurine se trouve dans le territoire ennemi. Et comme il est bloqué, ça me le sécurise aussi. Ok, donc tu mets trois points avec l'objectif que tu réalises. Exactement. Donc, 3-0 sur le début de ce tour-là. Et voilà, pour un premier tour, c'est propre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Make Nurgle Great Again Fin du tour 1 de notre joueur Maggot King of Nurgle en la présence de Christophe. Christophe, est-ce que tu peux nous débriefer ton tour 1 de jeu, ta stratégie globale ? Alors, mon tour 1 de jeu, ça a été de planifier une chance sur un double tour. Donc, Nurgle planifie. Voilà. Nurgle planifie et met des pots de bananes pour faire glisser les nains. C'est pas mal. C'est un bon principe. Donc, on va se baser un petit peu sur les boyaux qui sortent et tenter de faire glisser des nains. Pendant ce temps, on s'éloigne un petit peu pour les recharger plus tard. Donc, on va prier un petit peu sur la chance des objectifs qu'on va tirer également. Concrètement, tu as désengagé une unité qui était engagée au corps à corps. C'est ça. Tu l'as fait dans un objectif bien précis. Je l'ai fait dans l'objectif de, sur un double tour, pouvoir charger le run smitter et marquer l'objectif de tuer la dernière figurine d'unité. Ok. Ensuite, tu es resté engagé au corps à corps. Est-ce que tu as utilisé des points de commandement pour générer des aptitudes particulières ? Alors non, je n'en ai pas utilisé. As-tu généré des sorts ? J'en ai généré. J'ai donné, donc, sur l'unité rouge, moins un pour toucher, moins un pour blesser et moins un à la sauvegarde. C'est ce qui a permis de sauvegarder un petit peu plus de figurines. Donc, c'est une malédiction que tu as jetée sur les nains qui sont engagés avec tes plaques beerers qui tiennent l'objectif 3. C'est ça. Qui a lancé cette malédiction ? C'est le Great Unclean One. Grand tonton, il n'est pas content de voir ces plagues dans une situation si catastrophique. Le Pogsbringer a tenté de faire des blessures mortelles sur les nains, mais il a fait un double as pour son lancement de sorts. C'est le deuxième double as de la partie. Et le Great Unclean One a fait la même avec un double 2 pour tenter de faire des blessures égales. Pour tenter, pardon, de... Non, il a réussi ses deux sorts. Il a tout réussi. Ok. Bon, le Gros Tonton, il n'est pas au corps à corps. Comment tu justifies ça ? Parce qu'en fait, là, ce que je voudrais faire, c'est bloquer les nains sur le bout. Donc, en déchargeant sur le bout et ensuite ramener l'unité de Plegbeerer. Ok. En fait, je ne voulais pas le laisser trop longtemps au corps à corps si je n'ai pas de double tour. Ok. Donc, on va voir de suite s'il y a double tour ou pas. Tout à fait. Grosse particularité à AOS très intéressante en termes de jeu, c'est que l'initiative est remise en jeu à chaque fin de round de bataille. Là, on attaque le deuxième tour. Il faut savoir que c'est Guillaume avec le dé bleu qui a eu le premier tour. Donc, en cas d'égalité, c'est toi qui gagneras le G. Maintenant, Christophe avec le dé rouge a gagné le choix du deuxième tour. Qu'est-ce que tu fais, Christophe ? Je prends le deuxième tour. Ah, donc tu ne nous fais pas le fameux… Non, non, pas cette fois. On est donc sur la phase de charge du double tour de Christophe. Il va commencer par faire charger Tonton, le cordon, qui est ici et qui va charger potentiellement sur ce qu'il veut, d'ailleurs. Mais le but, c'est quand même… Le but in fine, c'est quand même d'aller chercher lui pour remplir ses objectifs mailstorm. Donc, vas-y. C'est une charge qui passera donc sur Papa. Ensuite, Big Papa qui est là-bas va charger le pack de vol qui tient face à lui. Vas-y. C'est une charge A. Vas-y, c'est parti. Il ira donc impacter les nains. Tonton est là et vient défendre ses potes les plagues. On est, on est, on est à la fin du tour. Tour 2 de Christophe, notre joueur Maggot King of Nurgle. Il y a eu un petit rebond dans cette partie puisque tu as eu l'occasion de faire un double tour. Donc, tu as fini le tour 1 et tu ré-entames le tour 2. Donc, tu y fais double tour. Explique-nous ce que tu as fait. Alors, j'ai profité des avantages de l'allégeance de Nurgle pour faire des blessures mortelles sur des 3 unités. Donc, j'ai tiré mon meilleur 3 et j'ai fait une blessure sur chaque personnage que je visais. Donc, une sur le Battlesmith et une sur le Runsmither. Et 3 blessures sur son personnage monté qui, malheureusement, n'a pas saigné ensuite. Mon arbre, malheureusement, n'a pas fait grand-chose. Et ensuite, j'ai lancé des sorts, donc, moins un pour toucher, moins un pour blesser et moins un en sauvegarde sur son unité rouge, toujours. Toujours les rouges, ouais. Parce que c'est celle qui est un peu excentrée par rapport au reste. C'est celle qui est sur mon unité de Nurgle qui est un petit peu excentrée par rapport au reste. Donc, pour qu'elle tienne le plein temps possible. Et ensuite, j'ai lancé 2 sorts qui ont fait chacun des 3 blessures mortelles. Malheureusement, tout a été sauvegardé sauf 2 blessures sur les unités rouges. T'as aussi, t'avais désengagé une unité sur ton tour 1. C'est ça. De façon à aller chercher un petit personnage pour tenter de marquer du Melstorm. Tout à fait, parce que j'avais 2 cartes objectifs qui se complétaient. La première étant de tuer un héros. Et la deuxième étant de tuer la dernière figurine d'une unité. Un héros étant une unité, la dernière figurine de l'unité est lui-même. Donc, si tu sais, chez le héros, tu marquais Max Melstorm. Malheureusement, tu ne le fais perdre que 2 PV. Malheureusement. Il en avait perdu encore, il en avait perdu 1 au premier tour. Il a 5 PV, il lui en reste donc 2. T'avais aussi fait charger ton ton Nurgle. C'est ça. Je l'ai fait charger pour qu'il ne puisse pas peeling sur les Nurgles qui se sont reculés. Qui, eux, vont essayer de courir un peu plus loin. Mais également, de prendre un peu de temps pour se régénérer un petit peu. Puisqu'il régène un des 3 figurines à chaque début de tour. Et pour l'instant, le Great Unkling One n'a perdu que 2 PV. On espère qu'il va continuer à tanker un petit peu. Et que l'adversaire ne fera pas de double tour. Et bien, on va de suite passer au tour 2 de Guillaume. Fin du tour 3 de Guillaume avec ses Fire Slayers. Tu as eu le double tour, cette fois-ci à ton tour 3. Christophe l'a eu au tour 2. Maintenant, c'est à toi de déchaîner les foudres des haches et des boucliers. Ah bah c'est ça, chacun son tour. Chacun son tour. Raconte-nous ce que tu as fait. Ah bah du coup, on a détruit le Papy Nurgle. Déjà, il a pris cher. C'est fini. Puis du coup, une chose en entraînant une autre, les unités commencent à craquer. Ça craque maintenant. Bon, malheureusement, j'ai perdu un PV sur le petit Runesmiter. Donc avec la roue, il s'est obligé. Il va mourir. Il décède. Ce qui va donner à Christophe, du coup, 3 points de victoire. Toi, tu marques combien de points concrètement ? Toujours pas. Toujours 3 à 2. Si, si, je marque mes 2 points. Et je suis en vrai, vu que je tue une figurine dans le camp adverse. Donc je marque 2 points. Donc tu passes à 5, à 3. C'est cela. Fin du tour 3 de Christophe, notre joueur des Maggot King of Nurgle. Acculé dans ton coin de table, qu'as-tu réussi à faire ? J'ai quand même réussi à marquer 3 points avec la roue, qui a réussi à finir un Runesmiter. Et qui a fait quand même 3 PV sur le Battlesmith. Le Battlesmith, il n'est pas loin de mourir. Ouais, ça c'est classe. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, j'ai tiré malheureusement l'objectif 5, qui est quand même très loin de chez moi. Donc je ne sais pas comment je vais pouvoir le prendre. Et là, en fait, s'il prend le tour, la partie, je ne pourrai plus rien faire. Et si je prends le tour, je peux peut-être tenter de gratter des petits trucs. Tu as marqué donc 3 points supplémentaires. Et donc ça passe à 5 à 6. 5 pour les Nurgels. Et 6 pour les Flyers. Donc on se retrouve de suite pour savoir qui prend le quatrième tour. C'est ça. Et ça va être décisif. Tout à fait. Début du tour 4. Qui va reprendre la main ? Christophe a le dé rouge. Guillaume a le dé bleu. C'est parti. Et c'est donc Christophe qui reprend la main. Que vas-tu faire Christophe ? Je vais prendre le tour. Christophe, fin de ton tour 4. C'est toi qui as repris la main. Tu as donc voulu jouer. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau sur ton tour 4 ? Alors j'ai fini le Battlesmith. J'ai fait quelques blessures par là. Je suis passé à une blessure près de finir son monstre qui n'est pas le général. Qui du coup aurait pu ne pas prendre l'objectif. Donc j'ai également invoqué 5 Plague Beerer qui ont tenté de charger pour bloquer un petit peu son unité pour éviter qu'elle charge et qu'elle prenne trop d'objectifs. Et également elle est tentée de prendre son objectif C. Malheureusement j'ai raté la charge à 9. Donc là sur le tour 5 en fonction de qui aura l'initiative. En fonction de l'objectif que je tire puisqu'à la fin de mon tour j'ai discard l'objectif B ennemi. Puisque je ne pourrai jamais le prendre. Malheureusement peut-être qu'il va prendre l'objectif qui est chez moi et m'empêcher de le marquer. Parce que là il a ramené tout le monde au cac. Donc tout ce que je pouvais tenter c'était de marquer 2 points chez lui. Mais en fonction du tour 5 il aura soit 8, soit 12, soit 10 points d'avance. D'accord. Bon. Et bien on va voir rapidement ce qu'il fait sur son tour 4. On est donc avec Guillaume notre seigneur de guerre Fire Slayer qui déchaîne encore et encore ses lancers de boucliers de hachettes. Et qui saccage ces démons de Nurgel qui pensaient occuper le terrain mais qui ne l'occupent plus énormément. Là clairement on voit que tu t'orientes vers une fin de partie. Ça s'oriente très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer globalement ce que tu as fait ? De la saturation de tir. Clairement on tire, on tire, on tire avec tout ce qu'on a comme HHT. Plus le cac qui vient finir. Comme il n'a plus le moins 2 touché pour moi pour le tir. Là ça ramène. Ça ramène sévère. Là c'est fini. Ça saute et puis en plus tu t'es positionné. Ah bah mon score. Tu t'es positionné sur quasiment tous les Eternals. Donc là concrètement je pense qu'on est à la fin du tour 4. Tu mets un objectif mailstorm supplémentaire. Tout à fait. Du coup en faisant une perte dans deux unités. C'est différente. Donc deux points de plus. Deux points de plus. Donc t'étais à 6 à 5 tu passes à 8 à 5. Et là je vois plus ce qu'il peut faire. Et je lui bloque le sien pendant mon tour aussi. Donc en plus il ne rentre pas son mailstorm de son côté. 8 à 5 et t'es posé sur 1, 2, 3, 4, 5 objectifs Eternals. C'est à dire que t'as 10 points supplémentaires. C'est ça. Bientôt le 6ème. Bientôt le 6ème. En gros le tour 5 ça va être juste pas se faire table rasée pour Christophe. Pour une question d'honneur. Pour une question d'honneur. Nous ça fait maintenant un petit moment qu'on est sur la partie et qu'on joue. On va clôturer sur ce score là. On va lui accorder cet honneur. On va lui accorder cet honneur pour la survie de tonton Nurgul. On te rentre donc tes 10 points. Surtout que c'était même pas mon armée. On te rentre donc les 10 points d'Eternals que tu contrôles. Ce qui nous amène le score à 18 à 6. 18 à 7 avec l'objectif que tu contrôles. Donc c'est une très bonne partie. On passe immédiatement sur le débrief de la game. On se retrouve donc pour la fin de ce rapport de bataille. Victoire des Fire Slayers. Évidente. 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 Alors Christophe ton impression sur la game ? Alors mon impression sur la game c'était que j'avais aucune chance au départ. Donc j'ai compté un peu sur la chance justement. Et je n'ai pas tiré les objectifs qu'il fallait pour pouvoir revenir dans la game. Alors je te coupe. Quand tu parles de « je n'avais aucune chance au départ », est-ce que tu peux développer un petit peu ? Alors en fait il a une armée qui arrive en profondeur. Donc il peut bloquer une armée de Nurgle qui est faite pour tanker et non pas frapper. Donc j'ai tenté de jouer sur les objectifs et non pas d'aller le frapper. Mais je n'ai pas tiré les objectifs qui étaient chez moi. J'ai tiré des objectifs qui étaient chez lui. Et malheureusement comme il bloque la… Si j'avais pris le premier tour et que j'aurais avancé je me serais retrouvé en milieu de table mais pas chez lui. Et dans ce cas-là je n'aurais pas pu revenir chez moi pour prendre les objectifs si je l'avais tiré. Et je n'aurais pas pu prendre les objectifs chez lui. Donc j'ai préféré en fait tenter de rester chez moi et d'avoir une chance de tirer ses objectifs. Plutôt que de me retrouver au milieu et de n'avoir aucun des deux. C'est vrai que ton armée elle a la faculté d'être résiliente sur le long terme. Donc c'est un jeu qui est porté sur le map control ni plus ni moins. Et là on le voit très bien dans cette bataille. Et bien c'est que toi tu l'écrases de suite et il ne sort pas de son camp. Après c'était une bonne stratégie parce qu'on sait tous les deux qu'au niveau dégâts le Fire Slayer va apporter. Enfin en tout cas ma liste de Fire Slayer a les dégâts au niveau du tir pour subvenir à détruire tout ça. Et oui donc du coup finalement c'était une bonne stratégie qui surprend un peu. Moi j'avoue j'ai été surpris d'avoir le premier tour. Franchement ça m'a surpris et t'as pu tenter d'avoir le deuxième tour. Tout ça c'était une très bonne stratégie. Moi j'ai été surpris et c'était ce qu'il fallait faire je pense. Mais après la V2 et de ne pas Nurgle. En tout cas pas cette liste de Nurgle. Pas sur ces scénarios là parce qu'après on a joué également des stratégies de bataille. Qui sont un peu l'équivalent des Milstrom de 44. C'est à dire qu'on tire des objectifs à chaque tour. Et contrairement à un scénario où on aurait eu des objectifs au milieu de table qu'il aurait fallu défendre. Où cette liste là aurait pu tenter par contre de se poser sur les objectifs. Et là vraiment de faire un dernier carré sur les objectifs. Sur un scénario stratégique de bataille je ne peux pas faire de dernier carré. Donc si je m'étais étendu je lui aurais donné la possibilité à lui également de s'étendre. Et de maximiser ses attaques et ses tirs. Donc pour moi la meilleure stratégie c'était de remplacer petit à petit mes unités pour pouvoir les faire revenir. Et de tenter de garder un certain nombre d'objectifs. Et de parier sur le fait que j'allais tirer ces objectifs là. Trop de stratégie. Moi c'était le défoncer. Toi c'était rentré dedans. T'as arrivé, t'as jeté des boucliers, t'as jeté des haches. Tu les as récupérés, tu les as rejetés. Non non c'est très simple. C'est très simple. C'est efficace. Il faut pas chercher, on se défend, on essaie des strats. Non non non. Tu défonces l'adversaire, tu prends ses objets, t'as gagné. Et tu reviens à la prochaine partie. Ok. Bon en tout cas merci à vous pour cette game. On espère que cette vidéo vous a plu. Bien évidemment et comme as usual. Vous pensez à mettre le pouce bleu des familles. A vous abonner, à activer la petite cloche qui est en bas à gauche à droite. Je ne sais jamais mais ça n'a pas grande importance puisqu'elle est là. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. On balance des news. On peut suivre en plus les joueurs et un peu entre guillemets la communauté Commodore TV à travers des tournois, à travers de diverses aventures. Donc on vous quitte là-dessus. On se retrouve très bientôt pour plus de contenu Age of Sigmar. Ciao les seigneurs de guerre. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada